Salut à tous on est parti petite vidéo recette Aujourd'hui on va voir les recettes à farmer Déjà pour être bien on a épicerie de l'UE juste ici On va pouvoir acheter tout ça d'accord Je vous montre avant de montrer les recettes Pour pas avoir à revenir à chaque fois Donc sur la map qui se trouve juste là Ensuite on a un petit peu plus à l'est Restaurant juste ici avec le chef Mao D'accord on va pouvoir lui parler On va pouvoir acheter des trucs là aussi Voilà donc on peut les acheter chaque semaine Il y a énormément de trucs avec des recettes d'accord Ensuite mon stat On a juste devant moi le restaurant Et juste ici l'épicerie Alors pour l'épicerie pareil on va pouvoir acheter beaucoup de trucs Donc épicerie c'est tous les jours Et restaurant c'est par semaine Donc pour réanimer des personnages Ça va être boulettes de crevettes dorées Avec des crevettes Épicerie de l'UE gratuit Avec pommes de terre Épicerie gratuit Avec de la farine Donc vous achetez du blé à l'épicerie Et vous la transformez en farine Gratuit Et c'est tout Donc boulettes de crevettes dorées Qui se débloquent au niveau 1 De réputation Dans l'IUE Ensuite pour la vie On va se focus sur la paix universelle D'accord Donc ça ça s'achète à l'épicerie de l'UE Ça on va le farmer en expédition Parce que derrière on va avoir besoin Des Matsutake qui seront farmés en même temps Donc expédition de l'UE Vous en avez 2 D'accord Donc vous pouvez en farm entre 16 et 24 de chaque par jour Vous pouvez également en acheter ici un petit peu Matsutake Fruit Lotus Voilà Donc nous sommes au chef Mao de l'UE On a également ici des carottes Donc les carottes ça va être très simple Le chef Boum Carottes Voilà Avec derrière des petites explorations Donc ici à mon stat On va faire ça tranquillement On a une deuxième exploration de carottes ici à l'UE Donc voilà Vous pouvez les farmer comme ça Tranquillement jour après jour Et enfin des baies Ensuite pour la défense On va passer sur les beignets Lotus Qui nécessitent du coup amande Donc épicerie de l'UE Farine On connait Beurre Donc du lait que vous achetez à l'épicerie Et que vous transformez derrière en beurre Voilà Faut s'y prendre en avance Parce que c'est 5 minutes par beurre Donc c'est un peu long Et derrière du sucre Sucre Via les fleurs sucrantes Fleurs sucrantes qu'on va farmer ici avec les oeufs D'accord Il y en a absolument partout Donc je pense que ça ira Alors si besoin de sucre Vous pouvez en acheter au chef Mao Et à mon stat Il y a Flora juste ici On va pouvoir lui acheter 10 petites fleurs sucrantes Ca coûte que 200 la fleur Donc si vous voulez en avoir Un petit peu plus On va dire De temps en temps N'hésitez pas Voilà Donc pour baigner Lotus On est bon Alors je sais J'en ai pas encore fait J'ai découvert la recette Il y a pas longtemps La recette qui s'obtient au niveau 4 De réputation à l'IUE Donc voilà pour la défense Et maintenant La trappe adepte Alors Matsutake Donc on va farm les Lotus En expédition Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Crevette ça s'achète Et ensuite On a crabe Et jambon Alors pour les crabes On peut en acheter Un petit peu Au chef Mao Ca coûte que 200 je crois Le crabe Voilà 215 Donc on peut en acheter 10 Alors ensuite Il y en a un petit peu partout Mais moi ce que je fais Pour vraiment pas perdre de temps Pour en farm un petit peu chaque jour Mais sans y passer non plus Une demi-heure Je me téléporte là D'accord Au niveau de la côte du faucon Et je descends Donc on va commencer là D'accord Et on va faire Tout le long De la plage En passant par ici Par là Et finir Juste là bas Je vais pas les ramasser Pour l'instant Mais regardez Il y en a partout On avance tranquillement Ca c'est pas un crabe Spoiler Ce n'est pas un crabe On va aller ici Attention Ne pas louper cet endroit D'accord Parce qu'il y en a beaucoup ici aussi J'en vois déjà 6 Tout autour de moi Alors je vais pas vraiment les prendre Enfin Je peux pas les laisser comme ça On va juste en prendre quelques-uns D'accord Derrière pas besoin d'aller affronter ces mecs Allez petit crabe Là aussi on en a encore Et on finit juste là Ensuite on a Juste à l'est Je pense que vous connaissez L'île aux crabes Donc pour ça Il va falloir partir de la falaise Arrache-Étoile Ah vas-y je le fais C'est bon Je le fais Donc nous sommes Au sommet Presque de la falaise Arrache-Étoile Et on voit cette île là-bas D'accord Alors il va falloir planer Donc 1 Avoir de l'endurance 2 Si besoin Avoir Umber Pour son passif 3 On peut avoir aussi En résonance élémentaire Réduit le coût d'endurance Si vous voulez Vous pouvez aussi vous préparer Des plats pour régénérer l'endurance Quand vous serez en plein vol Ça vous évitera de mourir Ou Si possible Celui-ci Donc réduit la consommation de 25% Lors du planage Je vais l'utiliser d'ailleurs Le but étant d'atteindre L'île Sans mourir noyé Vous pouvez aussi y aller avec Kaya Vous partez d'en bas là Et vous faites un pont de glace A l'infini Ça va prendre un certain temps Mais vous n'aurez pas besoin De le faire à chaque fois Bon je n'ai pas encore Régéné mon endurance D'accord Mais il me reste La moitié de ma barre Avec tout ce que j'ai mis dans la team Avec le plat aussi Du coup on est sur Ce qu'on appelle l'île des crabes L'île aux crabes Et il y en a absolument partout Gauche et droite L'île elle est super loin et tout C'est un peu chiant d'y aller Et bien non Parce que si vous êtes Niveau de réputation 6 À mon stat Bon ok j'en ai pas sur moi Pour ça en avoir sur vous Moi je voulais pas mettre De points de TP là Parce que j'ai pas besoin De farm les crabes Plus que ça J'en ai déjà pas mal Tac Niveau de réputation 6 On va débloquer Le téléporteur de poche Donc on va le craft Tranquillement Synthétiser Et il se trouve là Alors il faut Feuille morte de lignes énergétiques Abdomen luminescent Donc ça c'est dans les lucioles Enfin il faut faire des lucioles quoi Vous allez la nuit Et vous allez en trouver plein Un peu partout Et du cristal Je pense qu'on connait D'accord Ça se fait relativement facilement En faire un ça va D'accord Et vous pouvez en avoir Que un à chaque fois Donc il se reset Toutes les semaines Donc pensez A partir du sixième jour A le remettre Sur l'île Donc vous vous téléportez Vous en mettez un nouveau C'est gratuit Et derrière vous pouvez Farm du crabe H24 En faisant des allers-retours Régulièrement quoi Donc voilà pour le crabe Alors On a du jambon ici D'accord Déjà A savoir Merde mais c'est pas toi Sarah On peut lui acheter 10 de jambon D'accord Donc ça se reset Toutes les semaines Derrière le chef mao On peut lui acheter 10 de jambon aussi Donc exactement pareil Et on va pouvoir Se diriger A Doclair On va monter un petit peu On va parler Au mec Qui est juste là Et on va pouvoir Cette fois-ci Tous les jours Lui acheter Non c'est draf Je vais parler à draf Lui acheter de la viande Merde Pardon Alors voilà Viande crue Volaille Oeuf Si besoin Et ça c'est tous les jours Alors ensuite On va avoir besoin D'un petit peu de viande Je vais peut-être faire Tous les Voilà Je vais faire ça Gratuit On va se faire Un petit peu de jambon Ensuite Pour la viande En elle-même Alors Premier truc que je vous conseille C'est la nouvelle zone Evidemment On va se diriger A ce niveau là Parce qu'on va avoir Des sangliers gelés Qui vont nous donner De la viande froide Et il y en a aussi Un petit peu en bas On ira voir ça juste après Alors je vais aller le tuer Vite fait Pour avoir la viande Si jamais Vous voulez en savoir un peu plus J'ai déjà fait des vidéos Sur ce coin Et sur ce boss On va voir en combien de temps J'arrive à avoir Combien de viande Simplement Donc sanglier gelé On attaque Il meurt Viande froide On va répéter l'opération Quelques fois Et là Le roi de sanglier Se ramène Aïe Du coup On va le déforcer Allez Et ça part Allez sucrose Montre lui Sucrose Dégomme moi ça S'il te plaît Nickel Et il va nous lâcher Énormément De viande froide Ensuite On va monter un petit peu Par là Vers l'est Et on va descendre Parce qu'il y a d'autres Sangliers dans le coin Toujours gratuit On remonte J'en ai encore un petit peu Une fois que ça c'est fait On va se diriger Vers un endroit Où il y en a énormément Donc juste là J'ai 24 viandes En 2 minutes 30 Pour l'instant Alors là Je vais prendre une air chair Genre fishel Voilà Et dans le coin On va avoir énormément De sangliers J'en vois déjà un 1, 2, 3 Bon On va aller shooter à l'arc Je vais essayer de shooter Ceux qui sont assez loin Par exemple lui Derrière lui il meurt Lui aussi Lui il s'échappe Est-ce que je l'ai touché ? Oh merde What ? Il est où ? Il a disparu Comment je l'ai raté lui ? Bon ça c'est C'est pas trop à sanglier Mais c'est pas grave Ça passe aussi Ok Il aussi il part Ok alors j'en ai combien ? J'en ai eu 11 sur ça Donc ça se fait vraiment rapidement En 1 minute c'est fait Ensuite Village de Queen C Alors malheureusement J'ai déjà farmé la zone Mais en gros Vous en avez ici Vous en avez par là Un petit peu en haut aussi Et vous en avez également Juste en dessous là D'accord ? Derrière je les ai farmé aussi Mais vous en avez A ce niveau là Ensuite on va se taper Au bon ou là haut Donc là ça fait 6 minutes 6 minutes Bon je vais pas farm Ceux du village de Queen C Donc j'en ai un peu moins Et on va dégommer Ces trucs là Parce que des fois Vous avez des animaux Qui pop L'entité a disparu Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon Ça on va le laisser tranquille Je pense On s'en fout Mais ce qu'on veut C'est des animaux Voilà Et de 2 On redescend On les fait tous Voilà C'est pas trop trop long Allez De 4 6 Alors derrière Il y en a là Est-ce que je vais réussir A l'avoir ? C'est un peu compliqué J'essaie de le bourer Mais il est trop loin J'aurais dû m'approcher Je l'aurais peut-être eu C'est pas grave 8 potentiellement 10 Putain Ça c'est chiant Quand ça fait ça J'ai break mon personnage Arrête De faire le con Voilà encore Donc ça ferait 12 max Bon comme ça Ça m'en fait 12 Un petit peu plus Alors il me semble Que vous pouvez en avoir Aussi un petit peu par là Peut-être par là aussi Mais je vais m'arrêter là C'est vraiment Les lieux que je fais En Bah principalement Quoi simplement Et du coup Au moins de 10 minutes Alors Il y a la forêt de bambou Que j'ai pas fait Parce que je les avais déjà fait Il y en a 3 Donc potentiellement 6 viandes en plus Plus le village de Queen C Je crois qu'il y en a 4 Il me semble qu'il y en a 4 Donc ça ferait 8 On va dire 14 viandes en plus Du coup La viande gelée Boum On va se la faire comme ça Donc 24 viandes gelées Les 14 que j'ai pas farm Parce que je les avais déjà farm Donc on est à 60 viandes en moins de 10 minutes Plus les 10 de Dockler Du coup 70 viandes En une dizaine de minutes Ou un peu moins de 10 minutes Je pense que c'est propre D'accord Ah oui du coup la viande Que j'ai oubliée en expédition bien sûr Evidemment Euh Merde On va mettre Amber Comme ça ça vous en fait encore un petit peu plus Tous les jours Donc de quoi en avoir 80 en une dizaine de minutes En comptant l'expédition du coup Alors Et du coup Cette recette légendaire Où est-ce qu'on la débloque exactement Ça va être très simple Enfin non Pas du tout Disons que c'est relativement simple Mais c'est un peu long On va déjà aller juste ici D'accord On va monter un petit peu Et on va voir ce macha là Donc On va lire tranquillement Celui qui monte au nuage A 3 reprises Devant les montagnes Cinq lignes Les oiseaux divins Envoient un signe Grosso modo Trois oiseaux Au sommet De trois montagnes Donc je vais y aller Le premier se trouve tout là-bas Voilà juste là En fait Vous l'activez Et vous l'orientez Vers la montagne Qu'on vient de quitter à l'instant Ensuite Vous y retournez Donc là On était là-bas Et maintenant On va se diriger Juste au-dessus de ma tête Tout là-bas Donc on va y aller en volant Parce qu'il y a des courants D'air chaud Ascendant Qui vont vous permettre De vous remonter Simplement un petit peu Voilà comme ça Donc deuxième oiseau Pareil On l'oriente vers la montagne Tout là-bas Ensuite on se re-téléporte Et cette fois-ci On va aller tout droit Juste à côté Le dernier oiseau Qui est juste là Donc pareil On l'active On se re-téléporte En haut On active le truc En haut Et ça va Nous mettre Un champ de vent Juste ici Donc on décolle Tranquillement On peut aller sur la plateforme Ou directement sur ce champ de vent là Pour aller plus vite Voilà Ensuite Plateforme On monte Tranquillement Ensuite on arrive Tout en haut Et la recette se trouve Dans un coffre Qui se trouve Dans le coin Là par là Bon du coup J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez Appris des trucs Sur ce Merci d'avoir regardé Et rendez-vous dans une prochaine vidéo Ciao